Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment mesurer la distance locale d'une lentille mince convergente avec la méthode de l'objet à une distance finie de la lentille. Pour ça, nous avons besoin, et nous avons déjà positionné sur le banc, une lumière, et nous allons positionner un objet. L'objet étant une simple diapositive sur laquelle des traits noirs sont tracés, et c'est ça qui va nous servir d'objet. Je positionne cet objet sur le banc, à une position qui me facilitera la lecture et les calculs, je choisis la graduation 10 cm. Deuxième étape, je vais positionner sur le banc l'écran, et je vais le positionner à une distance suffisamment grande de l'objet. Je choisis par exemple 1,20 m de distance, ce qui me donne la graduation 130 pour la position de l'écran. Troisième étape, évidemment, troisième objet, la lentille que je positionne sur le banc, et je vais déplacer cette lentille de manière à chercher l'image de l'objet par la lentille sur l'écran. Contrairement à la méthode d'un objet à l'infini, cette fois-ci, l'image sera obtenue dans un plan qui correspond à l'écran, et qui n'est pas le plan focal de la lentille. Et pour trouver la relation entre les différentes distances de notre montage, nous aurons besoin de la relation de conjugaison 1 sur OF' égale 1 sur OA' moins 1 sur OA. Il va donc falloir mesurer la distance OA et la distance OA' pour pouvoir calculer la distance OF'. C'est ce que nous allons faire maintenant, et nous allons déterminer la distance OA et la distance OA'. Pour ça, je vais déplacer la lentille de manière à faire correspondre l'image donnée de l'objet par la lentille avec la position fixe de l'écran. Je vais me pencher pour observer la figure obtenue sur l'écran et je vais déplacer la lentille jusqu'à obtenir, ici sur l'écran, une figure nette. Maintenant, je vais affiner un petit peu la position de la lentille en poussant la lentille dans une direction jusqu'à ce que l'image obtenue soit un peu floue. Puis, je reviendrai à la position nette, je pousserai la lentille dans l'autre sens jusqu'à ce que l'image obtenue soit un petit peu floue et ça me donnera un encadrement de la position de la lentille. Je commence en positionnant la lentille sur une zone qui nous donne une figure nette et je viens pousser la lentille de manière à commencer à obtenir une figure floue. Je lis la graduation sur le banc, 48,0 cm. Je vais maintenant positionner la lentille dans sa position initiale et la pousser dans l'autre sens jusqu'à obtenir à nouveau une figure un peu floue. Je lis la graduation sur le banc, 46,8 cm. On obtient donc un intervalle de centre 47,4 cm qui va nous servir de point de repère pour calculer la distance OA', la distance OA et en déduire la distance OF'. La lentille correspond au point O. Le centre optique de la lentille, c'est le point O. L'objet constitue le point A et l'image obtenue sur l'écran, le point A'. Pour déterminer la distance OA, on a besoin d'avoir un sens de repère. Ce sens de repère, c'est le sens de propagation de la lumière, ici, de la gauche vers la droite. Pour aller de O vers A, je vais donc remonter le sens de la lumière. J'obtiendrai une distance algébrique négative. La position de O étant de 47,4 cm. La position de A étant de 10 cm sur le banc. La distance OA vaut donc moins 37,4 cm. De la même manière, pour aller de O vers A', je note la position de O. J'ai la position de A'. Je vais simplement soustraire la position 130 avec la position 47,4 cm. Et j'obtiens la distance OA', cette fois-ci dans le sens de propagation de la lumière. Donc avec un plus, la distance OA' vaut plus 82,6 cm. Il ne reste plus qu'à utiliser ces deux valeurs pour calculer la distance focale. Et on obtiendra la valeur de la distance focale OF'. Nous allons maintenant nous intéresser au calcul de l'incertitude pour la valeur de la distance focale. Pour cela, nous allons commencer par choisir un indice de confiance associé à une valeur de 95%. C'est-à-dire que nous souhaitons que la valeur donnée à la fin, l'encadrement donné, soit, encadre la valeur vraie avec une confiance de 95%. Pour cela, il faut que je remplisse K égale 2. C'est ce que je fais. Deuxième élément à remplir, l'unité. Je souhaite faire les calculs en millimètres. Et nous allons maintenant, étape par étape, nous intéresser progressivement au calcul de l'incertitude sur la distance focale. Premier élément, nous allons chercher les incertitudes sur les positions de O, de A et de A'. Deuxième étape, nous les combinerons pour chercher les incertitudes sur les distances OA et OA'. Et enfin, troisième étape, nous combinerons ces incertitudes-là pour obtenir la certitude finale sur la valeur de F', la distance focale. Première étape, intéressons-nous à l'incertitude associée à la position de l'objet A. L'objet A est fixé, c'est l'objet, il est fixé sur le banc, nous ne l'avons pas déplacé. Il est donc entaché d'une seule source d'incertitude. Cette source d'incertitude, c'est la lecture que nous faisons de la graduation sur le banc optique. Cette résolution de lecture, elle est de 1 mm et c'est la seule source d'incertitude. Je remplis donc 1 mm dans cette zone-là et j'obtiens ici directement l'incertitude associée à la position de A qui vaut 0,5 mm. Deuxième élément, l'image A'. Cette image, elle est recueillie sur l'écran, l'écran est fixe, il ne bouge pas. On a donc une seule source d'incertitude associée à la position de A'. C'est la même incertitude qui est l'incertitude liée à la résolution de lecture. Cette résolution de lecture, toujours la même chose, elle est d'une graduation de l'appareil utilisé. L'appareil est gradué au millimètre, je remplis donc 1 mm et j'obtiens pour A' une incertitude de 0,5 mm. Troisième élément, l'incertitude associée à la position de O. O, c'est la position du centre optique et cette position est entachée de deux sources d'incertitude. La première, elle est liée à la lecture que nous faisons du curseur sur l'axe gradué. Toujours la même chose, une résolution de lecture de 1 mm, je remplis ici 1 mm. Et la deuxième source d'incertitude est liée à la mise au point, à la recherche de la position de O. Donc nous avons déplacé la lentille sur 12 mm. Je remplis donc l'étendue de mise au point de 12 mm. Et nous obtenons ici un résultat final. L'incertitude liée à la position de O vaut 6 mm. Nous allons maintenant combiner ces incertitudes pour obtenir les incertitudes sur les distances OA et OA'. Commençons par l'incertitude sur la distance OA. C'est cette formule-ci qui est à utiliser, où X représente O et Y représente le point A. L'incertitude sur O, comme nous venons de le calculer, est de 6 mm. Je remplis donc ici l'incertitude de 6 et l'unité associée des mm. L'incertitude sur A est de 0,5 mm. Je remplis 0,5 mm. Et on note le résultat. Le résultat associé à l'incertitude sur la distance OA vaut 6,02 mm. Sur la distance OA', nous allons avoir quelque chose d'assez similaire. U de X représente l'incertitude sur O, qui vaut 6 mm. L'incertitude associée à la position de A' vaut 0,5 mm. Et nous obtenons que l'incertitude associée à la distance OA' vaut 6,02 mm. Troisième étape, nous allons maintenant combiner ces différentes incertitudes pour calculer l'incertitude sur la distance focale. Pour cela, nous allons commencer par rappeler les valeurs de OA et OA', ainsi que de leurs incertitudes, mais exprimées en centimètres, pour que l'unité soit la même entre OA et U de OA', OA' et U de OA'. Nous allons d'abord calculer la valeur de la distance focale à partir de la relation de conjugaison. Et nous obtenons 25,74 cm. Puis nous allons calculer l'incertitude associée à F' en nous appuyant sur la relation qui est donnée dans le fascicule. En remplaçant chaque expression par la valeur qui est indiquée au-dessus, nous obtenons une incertitude sur OA' de 0,291 cm. Cette valeur, nous allons l'arrondir pour ne garder qu'un seul chiffre significatif, arrondir à l'excès pour obtenir 0,3 cm. Il nous reste maintenant à exprimer F' et son incertitude en ayant pris soin d'arrondir la valeur de F' avec le dernier chiffre qui correspond au rang du chiffre significatif pour les incertitudes. Le 3, qui est le chiffre significatif de l'incertitude associée à F' est au rang des millimètres. Nous allons donc arrondir la valeur de F' au rang des millimètres. Nous obtenons ainsi que F' s'écrit 25,7 plus ou moins 0,3 cm. A la suite de cette manipulation, nous pouvons faire trois remarques. La première, c'est qu'il existe en fait deux positions de la lentille qui nous permettent d'obtenir une figure nette sur l'écran. La première est ici et en déplaçant la lentille, on se rend compte qu'il existe une deuxième position qui nous permet d'obtenir également ici l'image nette sur l'écran. La deuxième position nous donne une image qui est plus petite mais beaucoup plus lumineuse, moins facile peut-être à utiliser. Deuxième remarque, quelle que soit la position choisie pour la lentille, qu'il s'agisse de la première ou de la deuxième position qui donne une image nette sur l'écran, l'utilisation de la relation de conjugaison nous donnera la même valeur pour la distance focale. Troisième remarque, cette méthode n'est utilisable que dans certains cas. En effet, il faut que la distance entre l'objet et l'écran soit supérieure à quatre fois la distance focale. Évidemment, souvent on ne connaît pas d'avance la valeur de la distance focale. Ce que l'on fait alors, c'est que l'on va placer l'écran le plus loin possible de l'objet et on va ensuite positionner la lentille de manière à chercher la position qui conjuguera la position de l'objet à celle de l'écran. Dans notre cas, on a un banc qui fait deux mètres de long. On pourra donc utiliser cette méthode pour mesurer la distance focale jusqu'à une valeur de 50 cm, pas plus. Remémorons-nous les étapes permettant d'utiliser cette méthode. Premièrement, on positionne l'objet sur le banc. Deuxièmement, on positionne l'écran sur le banc, loin de l'objet. Et enfin, troisième étape, on va positionner la lentille entre l'objet et l'écran et la positionner de manière à obtenir une figure nette sur l'écran. On aura alors une conjugaison entre l'objet et l'écran et en utilisant la relation de conjugaison, on pourra déterminer la valeur de la distance focale de la lentille.